Sur les cours du stade Poitvin, le 320e joueur mondial, Laurent Rochette. Vainqueur à Bressuire fin janvier, le Bordelais poursuit son tour des tournois futurs français. Des épreuves susceptibles de lui rapporter des points ATP, ceux qui permettent de progresser dans la hiérarchie mondiale. Ici, 35 sont destinés aux vainqueurs, c'est le principal objectif de tous les engagés. Je suis en train de remonter correctement pour atteindre mon objectif qui est peut-être au moins dans les 250 pour Roland Garros et Mledon pour ainsi rentrer dans les qualifications tranquillement. Donc voilà, je vais essayer de faire du mieux possible. Intéressant sur le plan sportif, mais également moins onéreux. Peu de frais de voyage pour venir à Poitiers et des navettes gratuites mises en place par le club pour rejoindre l'hôtel. L'hôtel est tout simplement magnifique. Ici, pour se détendre, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ça, c'est chouette. 100% plaisir. L'hôtel, la particularité du tournoi Poitvin, doté de 15 000 dollars, il offre surtout aux joueurs l'hébergement, un atout indéniable. C'est très très important, on peut économiser jusqu'à 800 euros sur une semaine et on ne roule pas sur l'or. Sur ces tournois-là, il ne faut pas compter être millionnaire. Ce n'est pas sur ces tournois-là qu'on gagne de l'argent. À partir de Challenger, ça devient intéressant parce qu'à partir des demi-finales ou même quart de finale, on peut prendre un peu plus de 1 000 euros la semaine. Donc c'est mieux, mais ce n'est pas encore ça. À Poitiers, le vainqueur empochera un peu moins de 1 500 euros. Une petite somme comparée aux 25 000 que Laurent Rochette estime dépenser par saison. Et encore faut-il gagner le tournoi. Pour l'heure, le Bordelais est sûr de repartir avec au moins 219 euros, montant récolté grâce à son succès au premier tour.